Sœur Claire, vous allez nous commenter l'évangile de la présentation de Jésus au Temple qui sera proclamée ce dimanche. Dimanche 2 février. Alors, l'évangile, c'est dans Saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Je ne vais pas commenter tous les versets, mais quelques mots comme d'habitude. Donc le texte commence, on dit que c'est la présentation de Jésus, mais on parle aussi de la purification, puisqu'il est dit au verset 22 « Lorsque furent accomplis les jours de la purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » C'est Marie et Joseph qui emmènent l'enfant Jésus à Jérusalem. « Jour de la purification ». Je voudrais dire quelques mots à propos de pur et impur. La Vierge Marie n'avait absolument pas besoin d'être purifiée. En plus, le texte dit « leur purification ». Alors, si ça suggère que l'enfant aussi a besoin d'être purifié, plus tard il sera baptisé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de purification ? Alors, il faut bien comprendre que dans la Bible, pur et impur, ce n'est pas la même chose que dans le langage courant. Quelque chose de très bon peut être proclamé impur, de même que quelque chose de très mauvais est proclamé impur. L'impureté, ça veut dire « je dois prendre mes distances ». Je vais vous lire un texte absolument incroyable, pour vous montrer ce que c'est que la pureté et l'impureté. Un texte d'un grand rabbin, Rabbi Akiba, mort en 135, mort martyre en 135 après Jésus. Voilà ce qu'a dit Rabbi Akiba. « Dieu nous préserve, qu'un seul Israélite conteste que le cantique des cantiques rende les mains impures, car le monde entier n'est pas aussi précieux que le jour où ce livre fut donné à Israël. Toute l'écriture est sainte, mais le cantique des cantiques est saint parmi les livres saints. » Conclusion, si vous le touchez, vous avez les mains impures. Deuxième texte, c'est les Sadducéens qui répondent à un rabbin Yohanan ben Zakaï. « L'impureté d'un objet doit être à la mesure de l'amour qu'on a pour lui. » Les livres les plus précieux sont ceux qui souillent les mains, et ils disent même « Homer », ça ne souillit pas les mains, vous pouvez lire « Homer » n'importe comment, ce n'est pas grave. Donc on comprend bien que pureté et impureté, ça a quand même plus de sens qu'on ne le pense. Ça veut dire « je garde mes distances parce que c'est très saint, et j'approche avec un infini respect, ou je garde mes distances parce que c'est très mauvais et je ne veux pas être contaminé. » Vous comprenez bien que la purification des femmes après la naissance des bébés, ce n'est pas un péché de mettre au monde un bébé, c'est sûr, ce n'est pas un péché. Mais elles sont mises à part de la communauté parce qu'elles vivent un événement exceptionnel, en lien avec le Dieu créateur de vie, et donc pendant 40 jours, elles vivent à part. Et la purification, c'est qu'elles sont réintégrées dans la communauté pour reprendre une vie normale. Puisque tout ce qui touche au sang est considéré comme impur, comme il est dit partout, vous irez lire Lévitique 17, 14, le sang c'est la vie, la vie donnée par Dieu. Donc tout ce qui touche au sang est considéré comme impur. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ni pécheur, ça veut dire que c'est tellement lié à Dieu que je m'en approche, je ne peux pas m'en approcher n'importe comment. Il y a une préparation avant de m'en approcher. Donc c'est ça la purification de la Vierge Marie. La toute pure a été purifiée, c'est-à-dire qu'elle a été réintégrée dans la communauté, avec l'enfant Jésus. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je voudrais dire quelques mots du nom de ce premier dans le temple qui a accueilli l'enfant Jésus. C'est au verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Ça pouvait être qu'un Siméon capable d'accueillir Jésus et de le reconnaître comme le sauveur, comme la consolation d'Israël. Siméon, donc le lointain ancêtre de tous les Siméons ou de tous les Simons. Il en est question au chapitre 22 de la Genèse, au verset 33. Deuxième fils de Jacob. Léa conçut encore, elle enfante un fils et elle dit « Le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimée » et elle l'a appelée « Siméon » ou « Simon ». Ça veut dire « Celui qui entend ». Donc là, c'est Dieu qui a entendu et elle l'a appelée « Siméon ». « Siméon », ça veut dire « Celui qui a des oreilles pour écouter la parole ». Écouter, garder la parole, vivre de la parole. C'est pour ça que si vous allez dans Saint Matthieu, au chapitre 4, verset 18, et dans les autres aussi, le premier que Jésus a appelé, Matthieu 4, verset 18, « Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il a vu deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. » Simon, celui qui écoute. Donc, à force d'écouter, on se retrouve avec l'enfant Jésus dans les bras. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour le vieillard Siméon. Et je rappelle la grande prière d'Israël, de Théronome 6, verset 4, « Écoute Israël ». Voilà pour Siméon. Alors, non seulement il écoutait, mais en plus, le texte nous dit qu'il attendait, ou qu'il espérait, parce que c'est le même mot. Il espérait ou il attendait, c'est toujours au verset 25, « la consolation d'Israël ». Et ça, c'est très beau, parce que Dieu consolateur, c'est une des caractéristiques du Dieu que nous adorons. Et c'est pour ça dire, « il attendait la consolation d'Israël », ça voulait dire « il attendait un sauveur de la part du Dieu consolateur ». Déjà dans le prophète Isaïe, au chapitre 54, verset 10, Isaïe 54, 10, il est écrit, alors Isaïe 54, 10, « C'est quand les montagnes s'éloigneraient, les montagnes peuvent s'écarter, les collines chancelées, mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancelera pas, dit le Seigneur ton consolateur, ou celui qui te console. » Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, alors saint Paul chante sur tous les tons le Dieu consolateur. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console, etc. » C'est 2 Corinthiens 1, 3. Donc dire qu'il attend, que Siméon attend ou espère la consolation d'Israël, ça veut dire qu'il attend Dieu lui-même, qui est le grand et l'unique consolateur. Et l'attente, c'est l'espérance. Attendre, c'est espérer. Et vous avez par exemple un autre juste dans l'Évangile qui s'appelait Joseph d'Arimati, qui lui aussi attendait. Bon, il a reçu Jésus dans ses bras, le corps de Jésus dans ses bras, il a reçu une autre révélation, mais il a quand même eu un signe qui a répondu à son attente. Regardez, Marc 15 par exemple, donc Marc 15, 40, Marc 15, 43, où il est dit, à propos de Joseph d'Arimati, Joseph d'Arimati, membre notable du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Mais il a eu culot d'aller trouver Pilate pour réclamer le corps de Jésus, donc lui aussi attendait, lui aussi l'apportait Jésus. Attendre, le vieillard Siméon avait des oreilles et il attendait, il attendait la consolation d'Israël. Et ensuite, il est dit que « mes yeux ont vu ton salut ». Ça, c'est plus loin, c'est la prière, il chante un magnifique cantique que tout le monde connaît, qu'on chante le soir pour la prière des complis. Et au verset 30, il dit « mes yeux ont vu ton salut ». Ton salut, c'est le nom de Jésus. Un salut, c'est le nom de Jésus. Et pour ce vieillard, ça complit très exactement ce qui avait été annoncé au psaume 91. À la fin du psaume 91, qui parle du juste, de celui, c'est le psaume des complis aussi, de celui qui attend le Seigneur, qui s'abrite sous les ailes du Seigneur. Et ce psaume se termine de cette manière, « De long jour, je veux le rassasier ». On nous dit qu'il était vieux Siméon. « De long jour, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voit mon salut ». Donc, il a été rassasié de jour, Siméon, et il a dit « mes yeux ont vu ton salut, sa vie était accomplie, était parfaite ». Voilà, je voudrais terminer avec un très beau texte d'un saint de Jérusalem, saint Sophrone de Jérusalem, qui rappelle pourquoi cette fête, c'est la chandeleur, pourquoi c'est la fête de la lumière, parce que quand Siméon reçoit l'enfant Jésus dans ses bras, il l'appelle « lumière » pour éclairer les nations. C'est toujours dans le « non dimitis », dans le cantique de Siméon, au verset 31. « Que tous, sans exception, participent à cette rencontre, que tous, sans exception, y portent leur lumière. Si nos cierges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour montrer la splendeur divine de celui qui vient, qui fait resplendir l'univers et l'inonde d'une lumière éternelle en repoussant les ténèbres mauvaises. C'est aussi et surtout pour manifester avec elle splendeur de notre âme, nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ. De même, en effet, que la mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras la véritable lumière à la rencontre de ceux qui gisaient dans les ténèbres, de même nous, illuminés par ses rayons et tenant en main une lumière visible pour tous, hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière. » Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada